Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Les produits ivoiriens sont mis à l'honneur à Abidjan. La deuxième édition de la foire du Made in Côte d'Ivoire se tiendra du 22 au 26 novembre prochain. 80 chefs d'entreprise ont été formés par l'université d'Harvard en Côte d'Ivoire. Et hors de nos frontières, l'affaire remonte à mars 2023. Elle avait, on s'en souvient, provoqué un tollé général. Le mercredi 8 novembre, le procès sur la mort de Dina, étudiante gabonaise, s'est ouverte en Turquie. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Valoriser davantage les produits locaux et les rendre plus compétitifs sur le marché international. C'est le défi du gouvernement ivoirien qui invite les ivoiriens à consommer avec assurance les produits made in Côte d'Ivoire dans un contexte de cherté de la vie. Il y a un certain cadre réglementaire qui permet donc de nous assurer de la qualité des produits mis sur le marché. Et peut-être on ne se rend pas compte, mais je vais vous donner, je vais vous édifier, je l'ai dit sûrement dans mon propos liminaire. Aujourd'hui, quand vous allez sur les marchés, dans les supermarchés même, près de, je dirais, près de 70% des produits vendus sont des produits made in Côte d'Ivoire. À travers la foire made in Côte d'Ivoire qui se tiendra du 22 au 26 novembre prochain au parc des expositions de Portboué, le ministère du Commerce et d'Industrie entend présenter une grande variété de la richesse agricole, culinaire, vestimentaire, cosmétique, électronique, technologique, pharmaceutique et hygiénique de la Côte d'Ivoire. Comment consolider ces acquis si les produits et services fabriqués par les entreprises ne sont pas connus par les populations vivant en Côte d'Ivoire ? Comment rendre ces entreprises compétitives si les produits mis à marché sont délaissés au profit d'autres produits provenant d'autres origines ? Combien sommes-nous à privilégier la qualité et l'originalité du made in Côte d'Ivoire au détriment de 7 autres pays, voire d'autres continents ? Pour le directeur général du commerce intérieur Aimé Khoasan, cette initiative, qui en est à sa deuxième édition, est une réelle opportunité aussi bien pour le producteur, le consommateur que pour l'économie ivoirienne. Abidjan a accueilli la première formation de la prestigieuse école américaine Harvard à travers sa business school le 7 novembre dernier. Ils étaient 80 chefs d'entreprise à prendre part à ce programme. Ces derniers se réjouissent de cette formation. J'avoue que vraiment j'ai beaucoup appris, parce que ça m'a permis d'aborder les choses avec différents angles et surtout de se rendre compte que parfois on peut être dans des situations qu'on pense impossibles à gérer, mais il suffit de regarder parfois au sein de nos entités, on peut trouver justement des solutions qui nous permettent d'avancer malgré l'adversité. À l'initiative de cette formation, la Fondation Kaidan, cette expérience interactive sur l'étude des cas promus par Harvard Business School fait la part belle à l'entrepreneuriat. Elle consiste à renforcer les capacités inter-manager. Ça fait partie aussi de la mission de notre fondation, la Fondation Kaidan, qui est de faire la promotion de l'entrepreneuriat, mais surtout la culture entrepreneuriale des valeurs. Et ce qu'on nous enseigne en premier à Harvard Business School, ce sont les valeurs. Et vous avez bien vu dans l'étude des cas qui a été réalisée aujourd'hui, on n'a parlé que de valeurs, de valeurs de résilience, etc. Cool. Et donc la méthodologie de l'étude des cas qui a été créée à la Harvard Business School il y a 100 ans, l'année dernière en fait, c'est une méthodologie qui a été complètement innovante et qui aujourd'hui la plupart des écoles de commerce partout dans le monde, ils n'utilisent pas que les cas écrits par Harvard, ils écrivent leurs propres cas, mais la méthodologie, ça devient la façon dominante de faire apprendre la méthodologie. Cette formation d'Harvard Business School en est à sa première édition en Afrique francophone. Corriger toutes les imperfections du système afin de lui permettre de répondre aux ambitions du président Alassane Ouattara, d'offrir une administration performante et moderne à la Côte d'Ivoire. C'est l'objectif de la ministre d'État Anne-Désirée Houlotto, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, qui a présenté le 7 novembre dernier à Yamoussoukro un nouveau statut au sénateur, membre de la Commission des affaires sociales et culturelles. Ce nouveau statut prévoit la bonne gestion des affaires publiques et de l'état de droit, ainsi que le traitement équitable de tous les agents publics, en même temps qu'il met en place des conditions de travail adéquates et l'amélioration des conditions sociales des fonctionnaires et agents de l'État. En réaction à son exposé des motifs, les parlementaires n'ont fait aucune difficulté pour donner à l'unanimité des membres présents qui tussent à ce projet de loi très attendu par les fonctionnaires. Et pour finir, hors de nos frontières, cette histoire avait fait le tour des réseaux sociaux et cette info en avait parlé également. À Karabouk, dans le nord de la Turquie, s'est ouvert le mercredi 8 novembre le procès du meurtre de Gina Danis Dinabongo Ibonga, dite Dina, étudiante gabonaise de 17 ans, dont le corps avait été retrouvé dans une rivière en mars dernier. Après avoir évoqué un suicide, la police avait été contrainte de mener une enquête en raison de l'émoi. Plusieurs personnes avaient été placées en garde à vue, mais un seul homme de 55 ans comparait finalement et de nombreuses questions demeurent sans réponse. Plus de sept mois après le drame, les parents de la jeune fille ont confié leur ressenti. Ce que nous voulons tous, vous comme moi, c'est la manifestation de la vérité. C'est sûr. Vous dire que quand vous faites des investigations comme ça, vous trouvez la vérité. Même vous-même dans le cadre de vos missions, vous savez combien de fois nous qui avons été menacés. Nous voulons tout simplement que la justice se fasse. Nous voulons la vérité, rien que la vérité concernant ce dossier. Les raisons qui ont poussé Dina à fuir son domicile pieds nus et en courant cette nuit-là demeurent incertaines. Alors que les audiences ont débuté le mercredi 8 novembre au matin, le meurtrier présumé en cours la prison à vie pour meurtre délibéré et tentative d'abus sexuels. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci